Envie du Pays de Saint-Gilles Le Moulin des Gourmands, Saint-Révérend Bonjour, je m'appelle Fabien Beneteau, je travaille au Moulin des Gourmands depuis 15 ans maintenant. J'habite à la chaise Giraud, donc une commune rétro-littorale à Bretignolles-sur-Mer. Je suis arrivé sur le Pays de Saint-Gilles pour le Moulin, donc ça fait 15 ans maintenant. Ce qui me plaît sur le Pays de Saint-Gilles, c'est la qualité de vie qu'on a ici, la diversité des paysages également. On a la mer, le bocage, les marais salants, et c'est une région très dynamique. Au Moulin des Gourmands, l'activité principale, c'est les visites guidées, des visites pédagogiques, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc sur un moulin, ce qui est important, c'est de regarder la direction du vent, toujours les ailes orientées face au vent. Donc les ailes qui sont ici, elles sont reliées au toit du moulin qu'on appelle une coiffe, et c'est relié également à ce grand morceau de bois qu'on appelle un guivre. Et tout ça, c'est le même ensemble, et c'est juste posé sur la tour du moulin. Et pour guider les ailes face au vent, on va pousser le guivre, et c'est tout l'ensemble du toit qui va pivoter. Un peu comme une éolienne, sauf que nous, c'est manuel. Alors autrefois, il n'y avait pas de roulement comme aujourd'hui, qui nous aide à orienter, donc les meuniers s'accompagnaient souvent de l'âne, qui tirait le guivre et qui aidait à orienter la coiffe. Et puis à côté de ça, on a toute la partie production également, où on fournit quelques restaurants sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc on a la double étiquette de guides touristiques et en même temps de moulins de production. En moyenne, on accueille à peu près 14 000 personnes par an. La partie pédagogique est très intéressante, mais en même temps, il y a la valorisation, pour nous personnels, de travailler avec les restaurateurs qui mettent finalement en avant notre produit. La farine, nous allons l'utiliser, principalement nous sur site, pour le pain. On l'utilise pour le pain du moulin, on l'utilise aussi pour la brioche. On travaille avec des restaurateurs qui vont l'utiliser pour la pâte à crêpes et pâte à galettes. On a aussi un camping qui travaille notre farine pour faire des burgers. On travaille avec un biscuitier qui nous fait des biscuits, faites avec la farine du moulin, farine de meule, en farine de sarrasin et en farine de blé tendre. Donc on peut utiliser la farine dans tous ses états. Donc cette année, sur le moulin, on va écraser environ 12 tonnes de blé, qui correspond à environ 9 tonnes de farine de froment. Et pour le sarrasin, on va commander 5 tonnes de blé noir, qui va nous donner environ 3 tonnes de farine de sarrasin. Aujourd'hui, notre farine, on la retrouve sur notre boutique, directement sur site à Saint-Révérend, à la boulangerie de la commune également, sur les offices de tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et prochainement en ligne, en vente internet. Donc maintenant, je vous invite à venir découvrir le moulin sur ces trois étages. Le manier va toujours travailler à l'oreille, en fait. Donc il travaille à l'oreille. Donc ce bruit-là, ce qu'on appelle le tic-tac du moulin, va donner la cadence pour nous permettre de régler la vitesse du moulin. Vous voyez, si ça accélère, on le voit tout de suite, en fait. Donc là, à ce moment-là, du coup, on a les cordes qui sont ici. On réduit la voilure pour réajuster. Le blé va descendre ici. La corde, là, va se détendre. C'est le poids du blé sur le petit chiffon qui va tendre la corde. Une fois que le blé descend, le niveau de blé descend, la corde se détend, là, se détend, et ça finit par libérer la cloche qui prévient le menier qu'il reste presque plus de blé dans son moulin. Donc ça l'avertit qu'il faut réapprovisionner en grain. Là, vous voyez, je peux détendre la tension de la corde. Là, du coup, je vais laisser tomber un petit peu plus de blé dans les meules. Par contre, il faudra que j'accélère un peu la vitesse des ailes et resserrer un peu les meules. Enfin, tout est lié. Il y a toujours deux portes dans un moulin en fonction de la direction du vent. Si le vent était sud, donc de ce côté, les ailes passeraient par ici. Donc on ne passerait pas sous les ailes, trop dangereux. Donc on rentrerait par l'autre porte. D'où l'expression, on rentre comme dans un moulin. Toujours deux portes. Toujours deux portes. Ouais. Donc j'espère que cette visite sonore vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de venir visiter le moulin. J'espère vous retrouver très vite sur le moulin des gourmands.